L'honorable député de Laval. Merci, monsieur le Président. Je suis très heureux de commencer le débat sur mon projet de loi privée C-459 relativement aux droits de passagers aériens. Alors, sachons que ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas la première fois qu'une initiative de ce genre est présentée. Durant la deuxième session de la 40e législature, il a eu une tentative de faire adopter un projet légèrement similaire dans certains aspects. A l'époque, les dix projets ont été maladroitement abortés suite à une émission du quatrième rapport du Comité permanent de transport. La majorité des membres conservateurs a commis l'erreur flagrante et irresponsable de décider de ne plus poursuivre son étude, car pour une raison, sans aucune allure, et totalement dépourvue de tout bon sens, et ont compris que la loi voulait attribuer aux transporteurs aériens une responsabilité inexistante. Je dois avouer que j'étais surpris lorsque j'apprenais la raison et le processus aient mené à l'arrêt de l'étude. Je suis tombé par terre. Je n'en revenais tout simplement pas. Je me demandais comment était-il possible que des membres d'un comité chargé essentiellement d'apporter certaines précisions ou simplement une clarté relativement à certains articles aïe alors manquer à cette responsabilité en se prononçant de cette façon si arbitraire. Et c'est sans d'autres justifications. Je suis confiant, d'une part, que présentement, cette Chambre verra dans ces projets-là une deuxième chance de faire en sorte que nous puissions corriger une erreur du passé et d'adopter sans délai une bonne loi. Plus exhaustive et plus précise. D'autre part, s'il s'avère alors nécessaire que se rendre jusqu'à un tel comité, pour le moins, présentement, ce comité puisse faire une analyse sérieuse et non-partisane et que ce comité me paraît de loin beaucoup mieux préparé et averti en matière de respect aux consommateurs. Il est de mon opinion, monsieur le Président, que les améliorations apportées à ce projet de loi mettent l'emphase sur les droits des passagers. Donc, de créer des conditions favorables pour mettre de l'avant une relation avec une approche gagnante-gagnante, tant pour les passagers que pour les transporteurs. Nous mettons l'emphase à l'élimination de façon définitive à des mauvaises pratiques d'affaires comme la sur-réservation intentionnelle. Nous tentons de faire comprendre que le gouvernement du Canada ne peut rester ni isolé ni insensible aux pratiques d'affaires responsables. Ces pratiques résultent souvent en fidélisation de la part de leurs propres clients. Leurs clients apprécient qu'ils soient traités avec du respect et de manière juste et transparente. Enfin, une approche, comme je l'ai dit, gagnante-gagnante, est sans doute le meilleur des objectifs. Nous disions que les améliorations et clarté apportées à cette nouvelle version de la loi écartent toute ambiguïté dans des situations dont il est évident qu'une responsabilité doit être attribuée aux transporteurs alliés. Il est expressément indiqué qu'une occurrence météorologique n'est pas une faute de transporteurs. Il est de même lorsque l'une des agences gouvernementales décide de clouer au sol et empêcher le départ d'une aéronef, car un danger tangible relativement à la sécurité des passagers existe. D'ailleurs, ces agences se sont dotées de processus opérationnels améliorés et suivent strictement un ensemble de règlements que leur impose la loi. À ce dont nous voulons nous attaquer, et à la malhonnêteté lorsqu'un transporteur délivrément exploite son bénéfice, la pratique de sur-reservation ou s'invente de conditions météorologiques fausses. Quant à sur-reservation, elle résulte souvent de mauvaise évaluation du risque. Explicitement dit, c'est le cas où, depuis quelques semaines, un transporteur vend et fait payer à leur client pour une quantité de sièges qu'il n'a pas. Encore plus clair, pour une route quelconque, après savoir signer un appareil avec une capacité de 200 sièges, il va 210 billets. Il peut avoir évalué les risques de no-show, comme on dit à l'argot, s'attendre à que un maximum de 195 passagers seront finalement au comptoir, et, dans ce cas, nous pouvons dire qu'il a bien évalué son risque. Ainsi, il ne risque aucune contrainte quant à l'application de la présente loi. Or, cette pratique est devenue si courante que l'erreur et le mauvais calcul effectué par les gestionnaires est, en effet, chose courante. Et c'est ainsi que cette situation devient inacceptable lorsque la totalité des 210 passagers sont là. Quant à la désinformation, il est peu fréquent, mais cela arrive pareil, et le but est de cacher la véritable cause d'un retard ou annulation. Le transporteur ne veut pas admettre qu'une erreur a été commise et essaie, pour tous les moyens, de ne pas paraître en défaut. Ce que cette loi cherche est à responsabiliser les transporteurs de prendre en charge de manière transparente la situation et d'offrir aux passagers l'essai de façon proactive et en reconnaissance totale de leur rôle, le remboursement de la valeur du billet payé. De plus, une indemnité pour les désagréments. Ainsi, et également, un engagement formel. Si le transporteur connaît qu'un autre vol a la même destination et ayant des places disponibles, il est tenu de faire une offre de réacheminement sans frais additionnels et avec une indemnité. Cette offre de réacheminement implique souvent une attente prolongée. Selon le temps, les passagers doivent attendre des rafraîchissements, des repas, de l'hébergement, du transport et des cartes d'appel sont envisagées en guise de compensation supplémentaire. Finalement, ce projet de loi est un pas en avant vers une normalisation internationale. Ce projet de loi permettra au Canada d'être à l'avant-garde ou au moins de se rattraper par rapport à la législation existante dans le domaine. En Europe, depuis 2004, une loi semblable existe et plusieurs des transporteurs canadiens sont tenus de la respecter. en Asie, particulièrement aux Philippines, une législation existe et encore plus récemment, nos voisins américains viennent d'adopter une loi équivalente juste en décembre dernier. Si en 2009, l'ancienne version de cette loi avait alors été adoptée, le Canada ne serait aucunement en situation de procrastination. Le Canada ne serait plus perçu comme un simple suiveur, même si c'est au Canada où se trouvent les sièges sociaux de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Monsieur le Président, il est présentement l'opportunité d'adopter sans délai cette bonne loi et de donner la chance à nos honorables collègues de réparer les erreurs et les bêtises du passé. Nous pouvons être certains que cette initiative apportera les bénéfices tangibles pour les sous-sahiers et aussi des répercussions économiques positives pour les transporteurs aériens. Pour conclure, je voudrais inviter les députés de cette Chambre à la réflexion et à appuyer en grand nombre cette initiative soutenue grandement par la population. Merci, Monsieur le Président. Applaudissements ... ...